Un animal de société qui te veut du mal. Je m'explique, parce que je sais pas c'est qui ces gens là qui nous disent que l'homme comme quoi c'est un animal, un loup pour l'homme, je sais pas trop quoi, une girafe pour l'humanité. Donc on essaye de tout expliquer et le problème c'est qu'on peut voir que l'homme n'évolue qu'à force de crise et crise s'en suit par massacre. Comme on l'a vu partout, la société n'a évolué que comme ça. Les gaulois, les romains, les autochtones incas ou africains, c'est tous les mêmes, ça c'est pas le problème. Et donc la légitimité se porte sur le crime, parce que c'est suite à des crimes qu'on a dû prendre des mesures qui ont après appelé à l'insurrection et à la révolte et comme pour Louis XVI on a décapité 2-3 connards. Ça devrait avoir commencé, ce serait pas trop mal. Mais bon, la question est donc où est-ce qu'on va avec ça ? Tu veux aller où ? Putain, je vais traverser la famille, il y a juste un bus qui passe. Où est-ce qu'on va avec toutes ces conneries ? Moi j'ai trouvé où est-ce qu'on va. J'ai trouvé, vous avez vu la connerie qu'ils font avec... Comme quoi ils se permettent de donner un... Pardon ? Ils se permettent de donner un pays à 2-3 salopards. Aujourd'hui on l'a vu. Qu'est-ce qu'il va faire quand par exemple, parce que c'est ça l'idée, c'est... Aujourd'hui avec la loi, quand tu récidives dans je ne sais quel crime, on peut t'enlever la nationalité française. Moi déjà que je suis interdit d'Afrique par l'homme blanc, par l'homme blanc, une seconde téléphone. Ouais ouais la famille. Ouais tu veux descendre à combien ? C'est une histoire de barrette, inquiète pas, l'argent, l'argent. Bah en fait parce que je suis en train de partir au taf, c'est pour ça t'as vu. Mais comme je t'ai dit, demain c'est bon, demain on se voit vers 14h si tu veux, je t'en amène un. Non, je suis vraiment en train de partir, je viens d'arriver au Halle, je vais me changer, je pars direct. Le soir je finis, enfin je fais la fermeture, 22h30, après on peut se capter si tu veux. Ouais ouais. Vas-y, j'amène la haja, il n'y a pas de galère. Vas-y demain matin, pareil, pareil, il n'y a pas de galère, c'est mieux, c'est mieux en plus. Vas-y, vas-y. Et ouais donc c'est ça, on fait des bails, on arrive à le tour pour faire des bails, parce que tu crois qu'on n'est pas venu pour glander. L'argent appelle l'argent, l'argent appelle l'argent, tu vois ce que je veux dire. Et donc, cette question, parce que moi comme je vais reprendre où j'en étais, interdit d'Afrique par l'homme blanc, ça n'a pas de sens. Mais si ici je me retrouve, pour je ne sais quel crime, interdit de la nationalité française, comment ça va se passer ? Parce que finalement ça voudrait dire que je suis interdit de la planète bleue, interdit de la terre, interdit d'être sur terre. Et quand on y réfléchit, l'euthanasie n'est pas, enfin c'est pas légal. Enfin, il faudrait que j'aille en Suisse et on sait que les Suisses ne veulent pas des Français, ils ont fermé leur... Enfin, tu connais la réforme, etc., etc. Je ne vais pas déballer sur ça. Donc, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Et c'est vrai que c'est une réflexion qui est devenue plus criante, quand à force de me balader un peu partout, Lyon, Montpellier, Tours, Paris, tout ce que tu veux, même la Belgique, de voir qu'il n'y a jamais un noir dans une bijouterie. Non mais dis-moi, c'est quoi le projet ? Où est-ce qu'on va en... Non, qu'est-ce que ça signifie finalement ? Quelle question est-ce que ça soulève ? Parce que de voir qu'il n'y a pas un négro, une négresse dans une bijouterie, fantaisiste ou pas. Enfin si, dans les fantaisistes, oui, mais parce que c'est des bijoux qui ne valent pas grand-chose. Ce n'est pas les vrais diamants, le vrai or qu'ils ont venu péter chez nous, chez les Amérindiens et tous ces connards. Donc, est-ce que c'est par peur qu'on envisage de récupérer quelque chose qui a été injustement pris, parce qu'on peut le dire comme ça, ou bien est-ce simplement par dénigrement ? Et là encore, je peux vous demander, crime contre l'humanité futile, est-ce légitime ? Parce que dans ce cas-là, on peut se demander si c'est une raison tout à fait notable de retourner, enfin de ramener un palestinien en Palestine, par exemple. Par exemple, je veux dire, un chinois en Chine, c'est le même projet, donc pourquoi pas ? On peut se le demander. Et donc, on retombe encore sur cette idée où, ben alors, ces décisions sont prises par qui ? Parce que quand on regarde, les français, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas vraiment d'avis. Alors qui ? C'est ma question. Et en tant que mon même personnage interdit du territoire africain, je peux me permettre de me poser des questions. Alors cette question, voilà, réitérée, qu'est-ce qui s'est passé ? Non pas dans les années 30, parce que ça, ça ne nous regarde pas trop. Je pense que le collègue de Donné a bien fait comprendre aux gens qu'on n'était pas nés, c'est pour notre part, nous, africains, qui réclamons notre dû au monde occidental. D'où ça vient ? On demande notre dû au monde occidental, oui, c'est vrai, mais aussi à Jésus, quelque part. Ben oui, parce que Jésus, tu nous as un peu escroqués à un moment, il faut dire la vérité. C'est au nom, moi je le dis, c'est au nom des gens de Jésus que chez nous, on nous a dit, ces gens-là, c'est des animaux. C'est vrai, enfin, on nous a dit, nous, pour nous, vous étiez des animaux, mais pour vous, nous, on était des animaux, mais qui a les fusils ? Ferme-la, qui avait les fusils ? Donc c'est pour ça que je veux dire, la vie de tout un chacun n'a pas la même valeur. Ben oui, si tu parles avec une arme dans la main, c'est sûr que je vais t'écouter, même si j'en ai rien à foutre. Alors que quand je blablaque comme ça, comme Jakubovic ou Finkielkraut, ou je sais pas, tous ces connards, ben on n'en a rien à faire, tu vois, parce qu'ils n'ont pas d'armes en main. Enfin, pas d'armes, il y a toujours le chantage et l'antisémitisme. Mais moi, je t'ai dit, je suis sémite, alors ça me regarde pas, j'en ai rien à foutre. Ça me... je suis dépassé de ça. Donc, je veux appeler simplement tout un chacun qui a le passeport français, je vais te le sortir, t'inquiète même pas. Ben non, mais je suis français, il faut dire la vérité, je suis français. Même si je risque, peut-être un jour, qu'on m'interdise le droit d'avoir ce passeport, parce que, enfin, j'aurais dit deux, trois choses qui ne me plaisent pas. Ben oui, parce que, là, par exemple, pour Dieu donner, si on interdit de la France qui rentre au Cameroun, il sait très bien qu'il ne peut pas dire ses conneries au Cameroun, il va se faire assassiner en deux secondes, enfin, non, moi, je suis africain, je sais, je viens de Burundi, là-bas, on sait comment ça se passe, tu dis une parole de travers, tu n'existes plus, enfin, c'est comme je vous avais dit pour Kagame, tu penses à deux fois avant de t'exprimer sur ce genre de personne, tu vois. Ici, on est en France, on dit tout ce qu'on veut, mais on dit tout ce qu'on veut, c'est bien parce qu'il y a des lois, des règles qui le permettent. C'est-à-dire, chez nous, on n'est pas encore libre, même si on a plus de liberté au niveau de la législation, parce que les droits de l'homme ne sont pas arrivés chez nous, donc tu délocalises ta société au Burundi, laisse-moi te dire qu'en matière de cotisation salariale, ça tourne autour de 5 cailloux et 2-3 feuilles de chou. Ben non, mais c'est la vérité, parce que tu ne vas pas aller loin avec… Ben non, mais tu payes les gens 10 euros, enfin, même pas, je vais loin, 10 euros le mois, 2 euros le mois, 50 centimes, et pourquoi pas, tu peux les payer en francs même, ça marche encore chez nous, le franc, je te dis la vérité, ça marche encore le franc chez nous, donc c'est matière à question. Et bon, là, on vient de récupérer la haja pour, encore une fois, je vous le dis, se diriger vers le Hedma, Hedma qui va nous permettre de renflouer la dette publique française, dette que, d'après François Hollande, tout un chacun se doit, au nom de… chambre à gaz ou je ne sais quoi, rembourser au banquier. Au banquier qui… Ben, il n'est pas polonais le banquier, c'est bon, on peut se dire la vérité aussi, arrête de faire le mec comme si tu étais… Il n'est pas polonais le banquier, est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Non, parce que regarde, chez nous, le banquier, il est blanc, mais il est blanc belge ou alors il est blanc hollandais, tu vois, ou il est blanc espagnol parfois. Mais ici, le banquier, tu vois, il n'est pas polonais, il n'est pas mexicain, hein ? Non, parce que je sais que les mexicains, ils ont voulu faire une banque islamique, d'accord ? Il y a des banques islamiques. Là, je suis tout à fait d'accord, c'est bien, non ? Le concept est vraiment tout à fait bien, pas de prêt à intérêt et toutes les aberrations qui nous viennent de la banque, certes, certes, mais le gros du banquier aujourd'hui ici, s'il n'a pas une kippa sur la tête, j'en mets ma main à couper, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je sais, je suis le fils de Dieu, je sais, ferme-la, calme-toi doucement. On peut essayer de discuter, d'échanger nos points de vue, nos droites de vue, carrément, moi, je veux dire. Ben oui, droites de vue, parce que finalement, droite, gauche, c'est tous les mêmes connards, tu vois ce que je veux dire ? Même Mélenchon, qui va se faire passer pour je ne sais quel gauchiste, qui soutient X, qui X soutient la politique extrême droite de l'Israël, où est-ce qu'on va ? Ça n'a pas de sens. Tu nous parles, en gros, de liberté, mais pour ici, et on s'en fout du reste du monde, est-ce que tu as choisi, même toi, de venir sur cette terre, Mélenchon ? Est-ce que tu as choisi de sortir de la chatte d'une femme qui sera ta mère ? Tu n'as pas choisi. Personne n'a choisi. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Netanyahou, que ce soit Barack Obama, personne n'a choisi. Alors moi, je vous dis, on doit vivre ensemble. Tu ne veux pas vivre avec moi, on va se battre. Tu ne veux pas qu'on vive ensemble, on va se battre. C'est pas moi, c'est un mec qui l'avait dit sur un plateau « Après la parole, viennent les coups ». Et c'est la vérité. On a décapité... La France, c'est le pays de Descartes. On a décapité un roi. Pourquoi est-ce qu'on ne décapiterait pas un président et son gouvernement ? Matière à question.